Dans les terres fertiles de l'actuel Sénégal, bien avant l'arrivée des colons européens, les Serères ont bâti des royaumes puissants et influents. Parmi ces royaumes, le Siné et le Saloum se distinguaient par leur richesse culturelle et leur organisation politique sophistiquée. Le royaume du Baol, autrefois gouverné par les Serères, était un centre de pouvoir et de commerce. Avant 1549, la dynastie des Fal n'avait pas encore pris le contrôle. Le Baol était dirigé par la famille Diouf, issu de la lignée paternelle et par la lignée maternelle du Ouagadou. Ces derniers étaient des membres des familles royales de l'Empire du Ghana, qui avaient tissé des alliances matrimoniales avec l'aristocratie Serères. Ces mariages stratégiques renforçaient les liens entre les différents royaumes et assuraient la stabilité et la prospérité de la région. Les familles royales Serères ne se limitaient pas à leur propre royaume. Elles contractaient des mariages avec d'autres royaumes sénégambiens, fournissant des héritiers au trône du Djolof, du Baol, du Waalot et du Caillor. Cette pratique consolidait leur influence et leur pouvoir à travers la région. Les Serères étaient des diplomates habiles, capables de naviguer dans les complexités politiques de l'époque. Au XIVe siècle, les royaumes du Siné et du Saloum choisirent de faire partie de l'Empire du Djolof, une confédération volontaire qui unissait plusieurs royaumes sous une même bannière. Cette union était basée sur le respect mutuel et la coopération, permettant au royaume de bénéficier de la force collective, tout en conservant une certaine autonomie. Cependant, cette union ne dura pas éternellement. En 1549, après la bataille de Danki, les royaumes Serères rejetèrent le joug du Djolof et retrouvèrent leur indépendance, marquant ainsi un tournant décisif dans leur histoire. Les Serères sont également reconnus comme les ancêtres de plusieurs autres ethnies de la région. Parmi eux, les Wolofs, dont le fondateur de l'Empire du Djolof, Ndiadyan Ndiaye, reçut son nom des Serères. Les Lébous et les Tout-Couleurs comptent également parmi les descendants des Serères, témoignant de l'influence durable de ce peuple sur l'histoire et la culture de la Sénégambie. La bataille de Danki en 1549 fut un moment charnière pour les royaumes Serères. Après des années de coopération au sein de l'Empire du Djolof, les tensions internes et les ambitions croissantes des différents royaumes menèrent à un conflit inévitable. Les Serères, avec leur détermination et leur stratégie militaire, parvinrent à se libérer du joug du Djolof, affirmant ainsi leur indépendance, et leur souveraineté. Les Serères ne se contentaient pas de gouverner des royaumes. Ils étaient également des gardiens de la culture et des traditions. Leur héritage culturel, riche en rituel, en musique et en art, a laissé une empreinte indélébile sur la région. Les Serères étaient des agriculteurs talentueux, des artisans habiles et des guerriers redoutables. Leur influence s'étendait bien au-delà de leurs frontières, touchant les cœurs et les esprits de nombreux peuples. En conclusion, les Serères, avec leur histoire riche et complexe, ont joué un rôle crucial dans la formation des royaumes précoloniaux de la Sénégambie. Leur capacité à tisser des alliances, à gouverner avec sagesse et à défendre leur indépendance, à façonner le paysage politique et culturel de la région. Aujourd'hui, leur héritage continue de vivre à travers les traditions et les récits transmis de génération en génération, rappelant à tous l'importance de ce peuple dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest.